nous allons dans cette séquence regarder l'organisation fréquentielle de gsl tout d'abord nous considérons l'axe des fréquences nous savons que dans tout système le spectre est découpé en bandes de fréquence par exemple un opérateur va avoir une certaine bande allouée autour de 900 megahertz cela peut être aussi dans la bande des 1800 megahertz dans gsm chaque bande est découpée par pas de 200 kilohertz et la transmission se fait sur une fréquence particulière cette fréquence est souvent appelée porteuse ou carrière lorsque quelqu'un demande un service par exemple fait un appel téléphonique pour avoir une communication le réseau va indiquer au terminal de se positionner sur telle fréquence qui est affectée à la cellule où se trouve le terminal il faut donc être capable de repérer d'identifier chaque fréquence au sein du système gsm pour ce faire on a défini un plan d'adressage des fréquences chaque fréquence est donc numéroté et le numéro s'appelle le arf cn absolute radio frequency channel number le numéro arf cn est compris entre 0 et 1023 dans le cas de gsm nous savons que gsm est un système multiband il peut être utilisé en 900 megahertz ou en 1800 megahertz et même par exemple pour les chiens de main de fer en 850 megahertz le numéro rf cn permet de déterminer à la fois la bande de fréquence et la fréquence précise dans cette bande il y a donc une formule qui à partir du rf cn permet de calculer précisément la fréquence nous donnons deux exemples afin d'illustrer les règles de conversion qui sont définis dans les recommandations si rf cn appartient à l'intervalle 0 124 à ce moment là la fréquence se calcule en prenant f égale 935 megahertz plus 0,2 fois en megahertz c'est équivalent donc à 200 kilohertz qui est l'intervalle entre deux fréquences successives fois le numéro de rf cn si le numéro rf cn est compris entre 512 et 885 à ce moment là la fréquence se calcule avec la formule suivante f égale 1805,2 plus 0,2 fois rf cn il y a une règle de correspondance qui n'est pas forcément logique mais qui s'explique par le fait que gsm a été spécifié tout d'abord en 900 megahertz et puis à évoluer petit à petit vers d'autres bandes de fréquences le plus important est de retenir que à partir d'un rf cn on peut déduire la fréquence précisément quand on parle de transmission il ne faut pas oublier qu'il y à la transmission de la station de base vers le mobile terminal mais aussi la transmission du terminal vers la station base le sens de transmission station de base vers terminale s'appelle la liaison descendante ou d'unlink nous la notons fd le choix qui a été fait dans gsm est d'utiliser une fréquence différente pour la transmission d'un terminal vers la station base ce qui s'appelle le sens montant ou uplink afin d'avoir un système relativement facile à gérer pour une bande de fréquences données la fréquence montante est égale à la fréquence descendante moins une valeur fixe c'est ce qu'on appelle l'écart duplex par exemple en 950 megahertz l'écart duplex vaut 45 megahertz en 1800 megahertz en 1800 megahertz l'écart duplex vaut 95 megahertz les systèmes qui utilisent deux fréquences différentes pour la voie montante et la voie descendante s'appellent les systèmes fdd frequency division duplex la règle qui permet de déduire la fréquence montante à partir de la fréquence descendante est intangible en d'autres termes cela signifie que quand l'opérateur décide d'affecter une fréquence à une cellule il affecte en fait une paire de fréquences puisque à une fréquence descendante correspond toujours une fréquence montante de ce fait on parle quelquefois de porteuse duplex ou duplex carrière gsm est donc un système fdd beaucoup d'autres systèmes sont fdd l'umts lte sont des systèmes qui ont un mode fdd la différence par rapport à gsm c'est que ce sont des systèmes à bande plus large cela signifie que on va découper non pas tous les 200 kilohertz mais par exemple dans l'umtss tous les 5 megahertz et dans lte de 1,4 à 20 megahertz mais le duplexage fréquentiel n'est pas la seule possibilité au lieu d'utiliser deux fréquences différentes pour les sens montant et descendant on peut décider de transmettre pendant une certaine durée dans le sens descendant et ensuite de transmettre dans le sens montant c'est ce qu'on appelle le duplexage temporel ou tdd pour time division duplex nous voyons un exemple sur cette figure et nous pouvons tout de suite voir l'intérêt du tdd en effet sur cet exemple pendant une durée que nous pouvons appeler td d pour downlink c'est la station base qui transmet vers le terminal et pendant une durée tu plus faible c'est le terminal qui transmet vers la station base comme tdd est plus grand que tu le débit disponible sur la boîte descendante va être supérieur au débit disponible sur la voie montante dans beaucoup d'applications où c'est le terminal qui va consulter des serveurs en général le besoin en débit sur la liaison descendante est supérieur gsm n'est pas un système tdd mais l'umts lte ont des modes tdd ils peuvent être configurés soit fdd soit en tdd le mode fdd est celui qui est couramment employé le mode tdd n'a été utilisé que dans le cadre d'expérimentation si nous revenons sur l'allocation des bandes aux différents systèmes et bien nous voyons que les bandes de fréquences sont en général à parier elle marche par deux on a un bloc pour la voix descendante et un bloc pour la voix montante ici nous avons la bande gsm en 900 megahertz nous voyons aussi en 1800 megahertz une bande à parier également pour gsm les bandes umts les bandes lte et si nous regardons ici il faudrait le voir à la loupe il y a fait quelques bandes non appareillés qui peuvent être utilisés pour le mode tdd